Un ami, amie, l'enjambement te répugne, et tu veux que Sarah la baigneuse attache ses cheveux et rentre dans les fils de hamac plus avare, son petit pied pleure et des mines de carare. Te voilà désolé si la liberté veut qu'un mot sorte du verre. Jamais ton verre ne peut, comme un chasseur heureux d'un niveau qu'il rapporte, clouer joyeusement une idée à sa porte. Tu ne permets jamais que, pour attirer l'œil, un adjectif pimpant se tienne sur le seuil. Tu défends qu'une strophe interrompant la classe, cause avec sa voisine ou bouge de sa place. Tu te fais proprement un caporal envers. Si jamais dans ton ode un rameau de travers sort de l'alignement, ton dur ciseau le tranche, sans craindre de couper la grâce avec la branche. Qu'est-ce donc que t'ont fait pour ainsi les liées, tes propres verres ? Es-tu leur père ou leur jouelier ? Tu les maltraiterais s'ils osaient aux fenêtres se pencher pour cueillir des grappes ou des lettres ? Il faut parfois, afin qu'on la tire d'un coup, que l'idée apparaisse et passe par un bout. Si l'idée, ou fourreau du verre emprisonné, est une épée, il faut qu'elle ait une poigne. Donc, les portiers pourront couper la queue au chat. Mais toi, riant enfin du but que tu cherchas, laisse flotter les plis des strophes débordées, et ne coupe jamais les franges des idées. Rends ces compartiments et ces étroits barreaux, qui ne distinguent pas les aigles des pierreaux, et, jetant ton ciseau mortel à ce qu'il taille, laisse voler en toi des verres de toute taille, entrecroiser ainsi que dans un vol réel. Ta forme est une cage et devrait être un ciel. Variaient chacun d'eux les lois universelles. Pas de rejet, alors tu es à les étincelles. Pas de rejet, alors tu es à la maison. Sous-titrage ST' 501